Musique Salut la famille et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous fais le résumé complet de l'épisode 8 de votre série préférée, l'arôme de l'amour. Pour ne pas rater l'épisode 9, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, après avoir demandé à Yvan s'il soupçonne son frère Sébastien d'être en couple avec une autre fille en dehors de Lucia, Yvan pour sa part a juste avoué qu'il n'a aucune idée et que ce qui se passe entre Sébastien et Lucia ne le concerne pas. Pendant ce temps, Paola et l'un des nouveaux employés nommés Arturo prenaient un verre au bar de Pedro en discutant. Étant alors attiré par Paola, lorsqu'Arturo l'a donc sondé en lui demandant comment va son petit ami et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Paola pour sa part a répondu qu'il est un homme d'affaires. Par la suite, quand ils ont commencé à parler de son frère Carlos, qui était aussi sur la table avec eux, Paola était complètement surprise d'entendre ce dernier dire qu'il n'a pas encore de petit ami, car il est homosexuel. Entre temps, Marcela et Lucia ainsi que leurs hommes parlaient des préparatifs du mariage, ainsi que de la façon dont les mariés feront leur entrée. A ce qui paraît, il semble que Sébastien se sentait en quelque sorte gêné par la présence de Lucia, car il se disait qu'en ce moment, il allait être plutôt avec sa bien-aimée Gaviota. Voulant donc faire en sorte que Lucia et Sébastien restent ensemble pour pouvoir parler comme un vrai couple et se réconcilier, Yvan et sa future femme Lucretia ont créé un motif pour s'en aller. Après leur départ, lorsque Sébastien a demandé à Lucia comment elle va, celle-ci lui a avoué qu'elle est triste parce qu'elle a l'impression qu'il n'est pas fier de la voir et qu'elle sent qu'elle embête juste. De son côté, Sébastien a juste souri en disant que ce n'est pas ce qu'elle croit, car il a eu une dure journée au travail et aussi avec Yvan, vu qu'il n'aime pas les avis que lui Sébastien apporte dans l'entreprise. Voulant donc reconquérir le cœur de Sébastien, Lucia lui a demandé pourquoi est-ce qu'il veut compliquer sa vie avec tout ce qui se passe à Casablanca, pourtant il a obtenu un bon travail à New York. Mais pour lui, Sébastien a avoué qu'il s'agit après tout de leur entreprise familiale et que ça serait mieux s'il restait encore pour quelque temps. Chose qui ont un peu attristé Lucia. Cependant au bar de Pedro, Gaviota chantait comme à l'accoutumée. Au même moment, Marcela a enregistré la chanson de Gaviota et l'a ensuite transférée à son frère Sébastien. Curieusement, lorsque Lucia a pris son téléphone pour regarder, elle a vu Gaviota en train de chanter et lorsqu'elle a fait comprendre à Sébastien qu'elle voit toujours cette femme chanter, Sébastien a détourné son attention et a récupéré son téléphone en avouant à Lucia que sûrement Marcela voulait par là lui dire qu'ils sont au bar de Pedro. Par la suite, Lucia lui a fait comprendre qu'il l'a beaucoup manqué. Ainsi, tout en caressant Sébastien, elle lui a avoué qu'elle aimerait passer la nuit avec lui afin de passer un bon moment comme il le faisait auparavant. Lorsque Sébastien a dit à celle-ci qu'il ne veut pas qu'elle se sente mal, elle a donc répliqué en disant qu'elle se sentira mal s'il ne lui dit pas ce qui ne va pas vraiment avec lui. Malheureusement pour Lucia, quand elle était sur le point de l'embrasser, Sébastien l'a donc empêché en lui avouant qu'il a déjà une autre femme dans sa vie. Prise de colère, quand Yvan et Lucretia sont revenus les chercher, Lucia a hurlé en leur demandant de patienter une minute. Par la suite, elle s'est alors rapprochée de Sébastien et lui a demandé depuis combien de temps il est avec une autre femme. Quand il a dit qu'il ne sait pas, vu que les choses sont allées très vite. Étant déjà sur les nerfs, Lucia lui a posé la question de savoir si elle connaît cette autre femme, mais Sébastien a juste avoué qu'il ne veut pas parler d'elle maintenant. De son côté, Lucia se sentait effondrée et ne comprenait pas comment après 5 ans de relation, il a bien pu se délaisser d'elle pour une autre femme. Quand Sébastien a voulu lui dire qu'il voulait bien lui en parler, mais qu'il n'avait pas l'occasion, Lucia étant presque en larmes, s'est alors rapprochée de lui en lui disant qu'ils peuvent encore tout arranger et repartir à zéro. Mais pour lui briser le cœur, Sébastien a avoué à Lucia qu'il est désolé, car il n'avait pas prévu que cela allait arriver. En demandant à Sébastien ce que cette autre femme a de si spécial, qu'elle Lucia n'a pas et qu'il aurait poussé à tomber amoureux d'elle en si peu de temps. Sébastien l'a juste dit que ça ne leur servirait à rien de parler de cela. Se sachant plus quoi faire, Lucia ne pouvait pas s'empêcher de pleurer, puis a pris son sac et s'est en allée. Pendant ce temps, au bar de Pedro, sa bien-aimée Gaviota discutait un moment avec Leonida, qui se sentait attirée par elle. Tard en soirée, quand Lucia était avec Lucretia, elle ne pouvait cesser de pleurer, en faisant comprendre à Lucretia qu'elle était persuadée que Sébastien avait déjà une autre femme dans sa vie. De ce fait, elles essayaient toutes les deux d'imaginer qui pouvait bien être cette femme, donc Sébastien est tombé amoureux en si peu de temps. Sachant que cette femme était à Casablanca, Lucia a dit qu'elle ferait tout pour la trouver, et de son côté, Lucretia lui a donc proposé qu'elles pourront demander à Yvan qui est cette nouvelle petite amie de Sébastien. Pendant leur conversation au bar, lorsque Gaviota a demandé à Leonida de revenir donner les conseils aux employés de la plantation, ce dernier lui a donc dit de lui donner son numéro de téléphone, pour qu'il puisse la prévenir du jour de sa disponibilité. De leur côté, quand Marcela et Lemarcu dansaient, celle-ci lui a avoué que si Sébastien voit cet homme avec Gaviota, il serait complète furieux. Quelques instants après, quand Marcela complimentait Gaviota à propos de sa prestation, elle lui a donc avoué qu'elle a fait quelque chose à Sébastien, car elle ne l'a jamais vu si heureux. De son côté, Gaviota a sourire, et était fière de savoir que Sébastien a parlé de leur relation avec Marcela. Pendant ce temps, de l'autre côté, Carlos a demandé à Bernardo de l'accompagner, afin qu'il puisse passer un appel. Après avoir fini, quand il s'est rapproché de Bernardo, il a avoué à celui-ci, qu'il va bientôt rentrer, car il a fini avec tous donc il avait affaire. Par la suite, lorsqu'il a dit à Bernardo qu'il peut rester s'il lui demande de rester, il s'est donc rapproché de lui, et l'a embrassé. Prise de colère, Bernardo l'a donc repoussé, en lui demandant s'il sait à qui il a affaire. De son côté, il s'est excusé, en disant qu'il pensait que lui Bernardo était aussi homosexuel. Quand il voulait de nouveau se rapprocher de Bernardo pour le convaincre, ce dernier n'a pas hésité à le frapper, en lui demandant ce qui ne va pas avec lui. Quand ils ont ensuite commencé à se battre, immédiatement on est venu les séparer. En trouvant Carlos avec du sang sur le visage, Gaviota ne comprenait pas, du tout ce qui venait de se passer. De l'autre côté, cependant, quand Lucretia a rejoint Lucia qui était toute pâle, elle l'a donc rassurée en lui disant que Yvan va les aider à trouver cette femme que Sébastien aime tant. En disant à Lucia qu'elle Lucretia ira à la plantation le lendemain matin. Lucia s'est proposée d'aller avec, car elle pourrait trouver cette femme, vu qu'à ce qui lui paraît, elle ne vit pas loin de la plantation de café et pourrait être avec Sébastien. Le lendemain matin, pendant que Gaviota et sa mère Carmaza s'apprêtaient pour aller récolter à du café, toutes les deux parlaient de comment est-ce qu'elle pouvait faire pour retrouver leur argent perdu, grâce à l'aide de Sébastien. De l'autre côté, les membres de la famille Valro déjeunaient. Quelques heures après, Gaviota était déjà dans la plantation, quand elle a reçu un appel et a décidé de ne pas répondre. Pendant que Sébastien accompagnait ses sœurs Marcella et Paola, il était alors étonné, lorsque Paola lui a fait comprendre qu'apparemment Bernardo est homosexuel. Par la suite, elle a raconté à Sébastien tout ce qui s'est passé la nuit précédente au bar de Pedro, entre Carlos et Bernardo. Au même moment, Gaviota l'a appelée pour lui demander comment il va, car elle aimerait le voir pour passer du temps avec lui. Ayant entendu la suite de la conversation de Sébastien avec ses sœurs à propos d'elle, Gaviota a donc laissé son sac et s'est rapprochée de sa mère, en lui faisant comprendre qu'elle arrive, car elle veut aller parler avec Yvan pour voir comment résoudre leurs problèmes et qu'elle préfère y aller seule. Cependant de l'autre côté, quand Bernardo a fini de causer au téléphone, Julia a donc demandé à savoir avec qui il causait au téléphone. Pour sa part, Bernardo a juste avoué qu'il parlait avec la fille qu'il aime. De son côté, sa mère était heureuse de savoir que son fils a finalement écouté son conseil et qu'il a décidé d'aimer une fille et elle s'appelle Gabriela. Par la suite Bernardo a commencé à convaincre Julia sur le fait que le Marc-U est un bon garçon assez travailleur et intelligent pour Marcella et qu'elle Julia devrait l'accepter comme beau-fils. Cependant de l'autre côté, Gaviota a rejoint Yvan et était toute furieuse en lui disant qu'elle veut lui parler car elle était avec le notaire. Pendant leur conversation, Gaviota essayait de faire savoir à Yvan qu'elles avaient belle et bien signé ce contrat avec Octavio avant sa mort et que dans ce contrat, il n'était pas prévu qu'elles allaient payer quelque chose vu que c'était un cadeau de la part de son père. Mais de son côté, Yvan lui a avoué que cela n'est pas écrit dans le contrat et qu'elle ne doit pas espérer qu'il leur donne une partie de la plantation tout simplement parce que son père avant sa mort leur avait promis cela. Sans perdre plus de temps, Gaviota s'est mis à lui demander s'il y a un moyen de gérer les choses autrement car sa mère et elles ne sont pas en mesure de payer cette somme qu'elles doivent payer. voulaient donc savoir si Yvan et elle pouvaient s'entendre autrement. De son côté, Yvan a donc commencé à sourire en écoutant Gaviota parler de négociations avec lui et sûrement, il savait que c'était l'occasion idéale de profiter d'elle comme il l'a toujours voulu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.